Applaudissements Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, et avant tout, évidemment, je tiens à vous dire mon émotion et ma gratitude au moment de ce vote qui marque l'achèvement de la plus longue élection municipale que nous ayons connue. À travers vous, qui êtes réunis ici ou dans l'amphithéâtre du Manège, je veux remercier l'ensemble des chambériens et des chambériens et ma firme, ma volonté d'honorer leur confiance. Parmi eux, je salue aussi celles et ceux qui ont fait un autre choix que la liste Cordé et Lemaire et moi-même avons conduite. La démocratie locale a besoin de débat, a besoin de pluralisme. Elle vit aussi car les hommes et les femmes s'engagent pour leur avenir. C'est pourquoi je veux saluer Michel Dantin et son équipe pour leur travail sincère pour Chambéry. Les valeurs républicaines, qui sont au cœur de notre engagement, ainsi que le sens de l'intérêt général qui nous anime, nous appellent toutes et tous à la concorde et à la considération mutuelle. Nous avons eu l'occasion de le dire pendant les campagnes. Dans le mode de gouvernance que nous proposons, une place particulière sera proposée aux élus qui ne font pas partie de la majorité municipale. Nous vous le proposerons, nous vous en déciderez. Que chaque Chambéryen et chaque Chambéryen qui a participé au scrutin, quel que soit son vote, soit salué pour l'accomplissement de son devoir civique. Nous n'avons pas été élus par tous, mais parce que nous avons Chambéry en partage, nous serons les élus de toutes et tous. Si la participation a légèrement progressé entre le premier et le second tour, son niveau est, comme partout en France, préoccupant. Une telle abstention appellent de chaque responsable public une attitude à la fois d'humilité et de responsabilité. C'est celle qui sera la nôtre. Nous aurons à travailler sans relâche, par nos actes, à l'établissement d'une confiance renouvelée. Nous aurons à travailler dès l'automne pour cette confiance renouvelée sur les assises de la démocratie locale qui marqueront un moment fondateur. La ville où ses journaux le grand défenseur de la souveraineté du peuple, les Jean-Jacques Rousseau, ne peuvent se satisfaire d'un contrat rompu. C'est aussi notre capacité à nous entendre entre élus pour l'intérêt général et le bien du territoire. C'est notamment la logique de l'intercommunalité. Nous avons avec notre agglomération un outil formidable au service des communes, bien entendu, mais aussi pour définir ensemble un projet commun et fédérateur qui nous tire toutes et tous vers le haut. C'est l'enjeu des transports, de l'urbanisme, de l'agriculture, du neuf-le-princonnie, du tourisme. A cet égard, Chambéry doit jouer son rôle. Elle doit assumer son position de contenu de centre puisqu'elle accueille de nombreux équipements et services qui bénéficient à une population qui dépasse largement ses frontières. C'est une responsabilité qui incombe aux élus chambériens par rapport à nos voisins. Nous serons à la hauteur de ces attentes. C'est pourquoi notre équipe jouera tout son rôle au Conseil communautaire et défendra une candidature de rassemblement. Cette question de la confiance est fondamentale. Elle participe à la légitimité des représentants des élus. Vous le comprenez donc. Dès aujourd'hui, notre équipe est au travail et dès cet après-midi, avec celle qui deviendra première adjointe dans quelques instants, nous éclamérons, avec la direction des services de la ville, un certain nombre de dossiers qui nous paraissent urgents. L'été sera studieux. Lors et déjà, trois conseils municipaux se tiendront dans les prochaines semaines, avant la fin du mois de juillet. Ce rythme soutenu me paraît indispensable. La ville et l'équipe municipale seront pleinement mobilisées dans le contexte de crise que nous connaissons. Je veux remercier les services municipaux qui ont été particulièrement sollicités par la crise sanitaire et la gestion du confinement, puis du déconfinement. Nous devons à ces premiers corvées la continuité du service public, qui est si précieux pour accompagner celles et ceux qui ont subi la crise et ses conséquences de plein de rôles. Pour faire vivre la solidarité auprès de nos aînés, pour apporter du soutien aux familles, pour aider les commerçants et leurs activités. J'aurai l'occasion, dans les jours qui viennent, d'aller à la rencontre des agents municipaux pour les remercier de vie de moi. Vous l'avez compris, nous ouvrons aujourd'hui un mandat de responsabilité de dialogue. Cette attitude est celle que nous avons adoptée d'une façon constante, depuis les prémices de la campagne électorale olympique, une méthode de concertation, de coélaboration, de dialogue et de considération que nous avons mis en œuvre dès la préparation du projet que les électeurs et les électrices en période ont choisi. Je veux dire quelques mots du nouveau contrat de progrès social et environnemental que nous portons pour changer. Définir l'état d'esprit qui a prévenu dans l'exercice des responsabilités municipales depuis de nombreuses décennies pour enraciner les grandes avancées pour notre ville revient à parler d'ambition, concorde et de mesure. D'une part, l'action municipale s'inscrit à la fois dans le temps long qui oblige la continuité des projets cultifs au territoire et à la prise en compte républicaine du travail de nos prédécesseurs et je remercie pour l'amicale présence deux anciens maires, Francis Sank et Louis Besson. D'autre part, ni la concorde ni la confiance ne peuvent s'établir sans le lien étroit avec les habitants, l'attention et la recherche rapide de réponses aux préoccupations du quotidien. Ce sont ces deux bouts de l'accord qu'il faut tenir pour notre ancrage dans le réel, ce dernier inspirant naturellement la vision que nous avons pour le champ d'éritre des décennies à venir. Notre ville n'est pas une ville comme les autres. Nous jouissons d'une position géographique remarquable, étroitement nichée entre les gauges et la chartreuse qui ne font pas, comme on le pense parfois trop souvent, des espaces de loisirs pour les urbains et les territoires de vie. Elle est une contrainte, cette position, notamment en matière d'organistique. Mais elle est surtout un formidable à tout, pour peu que nous cherchions à les valoriser. Porte des Alpes, à la croisée mission alpine, et la traversée vers l'Italie. Chambéi fut choisi par la Maison de Savoie qui assurait ainsi sa prospérité avant de la délaisser, au profit de Turin au 16e siècle. Elle s'endormit pas peu jusqu'au premier frémissement du monde moderne. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale, et boum démographique, qu'il accompagne, que décidèrent les défis que nous avons aujourd'hui à relever. Quel accompagnement ? Quelle solidarité ? Quelle capacité à garantir l'égalité pour toutes et tous ? Quel que soit son quartier ? Quel développement urbain dans un monde où les enjeux sociaux et environnementaux sont au cœur des préoccupations ? Quelle qualité de vie et de ville ? Mais aussi, quelle relation avec nos voisins ? C'est ainsi que se sont succédées depuis plusieurs décennies. Des équipes municipales conduites par des verres de sensibilités politiques différentes, mais soucieux d'inscrire notre ville dans les dynamiques de leur temps. De Pierre Dumas, qui initia la construction de Chambéry-le-Haute, à Louis Besson, qui opéra la profonde transformation urbaine et sociale de notre ville au durage du XXIe siècle, en passant par Vernet-Laclay, André Gilbertaz, et francissant toute notre ville à changer. Notre ville s'est équipée, s'est rénovée, renouvelée pour offrir aujourd'hui le cadre d'une ville à taille humaine qui n'a rien à envier à ses voisines, parfois réputées moins discrètes. Cela doit nous inviter collectivement à mesurer l'exigence de la tâche qui nous apporte. Les équipements, les boîtes de communication, qui nous valent depuis longtemps des classements nationaux enviables, à nous, désormais, d'apporter notre contribution qui compourra à conforter cette qualité de vie durable à Chambéry et plus largement à Grand-Chambéry. Aujourd'hui, prépare demain et les défis sont immenses. Avec le recul que permet l'histoire, on voit bien que Chambéry a changé. De la ville, à la fois ouvrière et grande administration qu'elle fut longtemps, elle est devenue, ces dernières décennies, une ville universitaire et tertiaire, souvent de plus en plus à son environnement montagné, à l'immédiat et au développement touristique. Nos formidables atouts géographiques et historiques doivent être les outils d'un rayonnement accru, savoir saisir les opportunités d'un modèle de développement nouveau soutenable économiquement et écologiquement, et conforter Chambéry dans son rôle de centralité au service d'un territoire plus vaste. Être maire, c'est donc être en mesure de définir une trajectoire, une ambition pour la ville. Cette vision traduit la capacité de projection de l'équipe municipale qui doit anticiper les enjeux de demain et les préparer, mais elle est aussi une forme d'entraînement considérable. Pour toutes les forces vides du territoire, nous voulons être fiers d'être chambériennes et chambériens, nous le serons, fiers de nos énergies et du sentiment partagé de contribuer à une dynamique. Il faut donc à la fois partager et rassembler, tel est le quotidien du maire et de l'équipe municipale, dans la proximité et le dialogue permanent. Face aux divisions et aux inégalités, nous avons un devoir d'unité et de cohésion sociale. Ce n'est pas une vaine formule. A l'échelle d'une taille, d'une ville à taille humaine comme l'autre, chacun ressent combien nous avons besoin d'une dynamique collective, d'un nouvel enthousiasme, mais aussi de l'accompagnement qui garantit sa place à chacune et à chacun. Cette envie de changement, notre candidature en a été dépouchée dans les urnes dimanche dernier. Désormais, c'est une aventure collective qui commence. On le voit bien, ce sont de grandes inspirations sociétales qui ont conduit dimanche dernier de nombreuses villes à choisir une nouvelle voie politique, celle qu'à Chambéry, mais bien entendu aussi de notre voisine Annecy et d'autres villes dans le pays. Le défi est d'engager les transitions auxquelles aspire une partie croissante de nos concitoyens. Nous le ferons avec lucidité, c'est-à-dire avec la conscience qu'il faut parfois agir vite, sans incantation, sans autoritarisme, donc avec le souci constant d'impliquer les habitants en leur donnant les moyens d'agir. Nous prendrons notre part, car la transition écologique, comme les nouvelles politiques, réclame non seulement l'action municipale volontariste, mais aussi l'engagement de la population. Notre message aux Chambéry et des Chambéry est celui-ci, relevons ensemble les défis de l'alimentation qualité pour tous, des mobilités respectueuses de l'environnement, de l'implication durable des habitants dans les conseils de quartier, refonder les budgets citoyens, les adjoints dédiés à chaque quartier, du retour de la proximité et de la considération. Un tel projet, c'est le gage de dynamique nouvelle pour Chambéry. Nous pouvons devenir un modèle européen d'un développement raisonné, maîtrisé, attractif, favorable aux emplois locaux et durables. Il est aussi la promesse d'une préoccupation permanente de justice pour rétablir la confiance en l'avenir, préserver nos biens communs, notamment l'environnement, et accompagner nos concitoyens les plus humbles. Le mandat municipal commence maintenant. Nous allons prendre connaissance des dossiers en cours, comme je vous l'ai dit, dès cet après-midi, et examiner la situation de la collectivité. Il faudra faire face à la crise qui risque de lourdement impacter les finances communales. Nous agirons donc progressivement en prenant le temps de dialoguer et de convaincre. C'est le sens même du fonctionnement de l'équipe que nous avons composée et dont nous allons élire dans quelques instants les adjoints. L'exécutif que nous proposons est composé d'un binôme qui sera formé par le maire et la première adjointe, accompagné de 18 adjoints. Le travail de l'équipe municipale, sera organisé sous forme de pôle thématique qui associe les adjoints et 15 conseillers délégués. Cela veut dire que l'ensemble des conseillers municipaux de la majorité se trouvent ainsi chargés d'une délégation. Cette organisation, elle traduit la volonté d'une gouvernance renouvelée, collégiale. Elle affirme aussi les volontés politiques de l'équipe municipale pour une ville citoyenne, dynamique, solidaire et écologique. Enfin, elle traduit notre volonté de proposer une présence de terrain très forte avec le maillage complet des quartiers qui a fait défaut. Un projet, une équipe forte de ses complémentarités, une volonté de construire un nouveau contrat social avec les habitants et les acteurs du territoire, une exigence de proximité, des services publics qualitatifs accessibles à tous et pour tous et une vision de notre territoire comme devant s'inscrire dans l'exemplarité économique et écologique. Dames et messieurs, beaucoup de visages nouveaux ce matin sont là au manège, dans le public et autour de cette table. Des visages qui illustrent Chambéry, des visages qui portent les différences et donc les complémentarités et les richesses de toutes celles et tous ceux qui composent la communauté chambéry. À ces nouveaux visages du Conseil municipal, en les accueillant chaleureusement, je veux leur dire que nous sommes désormais réunis pour servir Chambéry. Servir celles et ceux qui l'habitent, celles et ceux qui l'aiment, celles et ceux qui aspirent à vivre en harmonie et qui ont confiance dans son avenir. Je veux aussi dire aux membres de la liste de la majorité que j'ai une confiance absolue que nous puissions relever les défis auxquels j'ai fait référence avec vous, membres de la nouvelle équipe municipale et avec aussi les membres de la famille des municipaux, mais également avec les élus de l'ancienne liste s'ils désirent participer activement à nos travaux comme je l'ai indiqué en début de mes propos. Comme moi, vous voulez le meilleur pour notre ville. C'est un excellent objectif qui nous portera pour les six ans qui s'ouvrent. L'ampleur de la tâche est immense, mais à l'aube de ce mandat, notre énergie est tout autant. C'est heureux, c'est heureux, car nos concitoyens nous ont donné un mandat pour agir. Il nous reste alors démontrer que la politique peut changer les choses avec eux. pour conclure, je veux dire que nous agirons évidemment, comme vous l'avez compris, de concert à l'échelle municipale comme au niveau intercommunal, mais aussi au-delà. Agir au niveau le plus pertinent, c'est aussi le sens de la décentralisation et face parfois à l'inertie de l'État, les villes sont les acteurs clés du monde d'après. à Chambéry, nous entamons ce travail à cet instant. C'est bien l'alliance d'une action quotidienne de proximité et d'une vision ambitieuse pour le territoire qui fera de Chambéry une ville agréable et dynamique. Voilà le projet que nous portons ensemble pour six ans. J'y suis prêt pour ce qui me concerne. Je vous remercie. Je n'y vois pas un muselage de l'opposition à la première. Mesdames, Messieurs, nous avons la chance, l'immense chance de vivre dans une démocratie. Quand nous faisons le tour du monde, trop peu d'habitants de la planète ont cette immense chance et il m'appartient, en vertu des valeurs républicaines, de saluer au nom de mon groupe le nouveau maire de Chambéry. je ne peux que vous souhaiter succès pour Chambéry dans la mission qui vient de vous être confiée par les Chambériens. Nous vivons en démocratie. Nous sommes une grande démocratie. Et pourtant, à Chambéry comme ailleurs, une large majorité de nos concitoyens ont choisi de ne pas choisir, de ne pas s'exprimer. à eux, je veux dire qu'il est trop tard pour les regrets, mais je veux aussi leur dire qu'ils auront à mes yeux un droit limité à la critique de votre action puisqu'ils ne se sont pas exprimés dans les urnes. Je veux bien évidemment, à travers le nouveau maire, saluer l'équipe majoritaire. Mais je veux aussi avoir un mot pour chacune et chacun de ceux qui m'ont accompagné pendant ces six ans, dont certains sont à nouveau membres du conseil municipal et d'autres, je n'en doute pas, nous regardent à travers les caméras. Je veux en particulier avoir un mot pour celle avec laquelle j'ai formé tandem pendant ces six années, Josiane Beau, qui m'a été d'un concours précieux et avec lequel j'ai partagé les décisions pendant ces années. Je veux aussi avoir un mot pour Xavier Dulin, le président de l'agglomération, avec lequel nous avons formé un autre tandem qui a permis à notre ville et à notre agglomération de progresser. Nous voilà aux commandes d'une ville dont les finances ont été assainies mais dont, je le dis, elles restent fragiles. Et vous avez raison, monsieur le maire, la crise que nous venons de commencer et que nous n'avons malheureusement sans doute pas fini de traverser aura un impact lourd, pénible pour les finances de Chambéry. Je veux aussi saluer le personnel. Tout le personnel de la ville, un personnel motivé, un personnel qui, dans la difficulté comme dans le quotidien, a su faire preuve de volontarisme et je demande au directeur général de bien vouloir leur transmettre mes salutations les plus sincères. La ville que vous prenez en main a connu au cours de la période qui vient de s'écouler un rebond économique avec plus de 2 000 emplois créés sur le seul territoire de la ville. Vous prenez en main une ville dont des projets sont prêts, sont en cours et sont financés. Je pense au nord des Combes, à l'école de Verbois, aux liaisons Centre-Nord, au Stade. Je pense aussi à des projets structurants pour le devenir Chambéry, Vétrotex ou Cassine. Vous allez trouver des projets prêts pour la concertation. Je pense en particulier à celui des boulevards et du réaménagement des rues qui ont été piétonnisées dans le mandat précédent. Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas que la faiblesse de Chambéry, la faiblesse majeure, c'est celle du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ce n'est pas par des aides, ce n'est pas par des gratuités qu'on assurera durablement le bonheur de nos concitoyens, c'est par la nécessaire augmentation des revenus qui passe d'une manière ou d'une autre par la création de nouvelles richesses. Bon courage à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada